Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je désire vous parler du thème assez général de la construction au Québec, au Canada. Pourquoi je mentionne le Québec? Parce que, dans le domaine de la construction, chaque province au Canada possède leur propre législation, loi et normes. Donc, surtout, surtout dans le domaine de la main-d'oeuvre et des relations de travail, des lois du travail. Bien qu'il existe une technologie, disons, assez générale dans son ensemble pour la construction à haussature bois et aussi quelques différences entre provinces à cause du climat et d'autres réglementations, dans le domaine de la main-d'oeuvre, c'est bien spécifique à chaque province. Donc, ici, dans cette présentation-là, on va parler un peu de l'univers, de l'environnement assez général du domaine de la construction pour aider ceux qui ont l'intention de s'aventurer, de faire carrière dans le domaine de la construction au Québec, de savoir à quoi ils peuvent s'attendre. Donc, pour mieux comprendre l'univers de la construction, on va regarder un scénario dans l'industrie de la construction au Québec, au Canada. Donc, le profil d'une PME, une petite et moyenne entreprise de construction, d'ingénierie, d'architecture au Québec, au Canada. Et comment cette entreprise, cette PME-là, va s'adapter dans l'environnement québécois canadien. Donc, comment une entreprise, compte tenu de toutes ses lois, règles, technologies, aspects sociaux aussi, comment cette entreprise-là va évoluer. Donc, vous pourrez transposer sur vous-même, si vous vous voyez en tant que travailleur, en tant que professionnel, ou encore pour ceux qui veulent démarrer une entreprise. Donc, cette présentation-là s'adresse pour qui? Elle s'adresse, premièrement, pour tout professionnel ou travailleur dans le domaine de la construction au Québec. Donc, tous ceux qui ont l'intention qu'ils veulent ou qui sont déjà dans le domaine de la construction. Peut-être qu'il y a des choses que vous êtes déjà au Québec, vous ne connaissez pas, cette présentation-là va vous servir. Ou encore, pour ceux qui veulent arriver au Québec, ça va leur servir aussi. Les autoconstructeurs, ceux qui veulent construire eux-mêmes leur immeuble, leur maison, ou encore un immeuble à multilogement. Et enfin, bien sûr, pour les étudiants et les immigrants qui désirent être mieux informés afin de connaître les règles du jeu pour trouver un emploi. Donc, quelquefois, ça aide de mieux connaître l'environnement, bien sûr, afin de mieux savoir comment parler à l'employeur, afin de pouvoir trouver un emploi, compte tenu en sachant les règles du jeu, pour bien comprendre ce que vit la PME, la petite et moyenne entreprise. Et bien sûr, pour ceux qui viennent de l'étranger, ou encore ceux qui sont ici localement au Québec déjà, qui veulent démarrer dans le secteur de la construction au Québec. Donc, bien comprendre l'univers et les règles du jeu. Donc, comment on va aborder cette présentation-là? C'est en regardant une petite et moyenne entreprise dans l'environnement. Quel point va-t-on traiter dans cet environnement-là? Donc, on va traiter des aspects des technologies de la construction. On va regarder quelles sortes de technologies sont employées en général ici au Québec pour construire des immeubles. La main-d'oeuvre. Quelles sont les lois, normes, règlements? Comment se classifient ces lois et règles et règlements? Là, compte tenu de différents secteurs. On va essayer de créer des secteurs, des catégories de secteurs pour mieux comprendre comment évolue la main-d'oeuvre dans ces secteurs-là de la construction. La matière première, bien sûr, le bois, principalement. On construit à haussature bois au Québec. Donc, bien comprendre d'où ça vient et comment ça se retrouve dans le marché avec le réseau de distribution. Le climat, bien sûr. Le climat qui est tout particulier, disons, en un pays nordique, avec des saisons. Donc, comment évolue dans cet environnement-là, la PME compte tenu du climat. Les sujets financiers qu'il faut aussi prendre en compte pour ceux qui veulent démarrer une entreprise. Et les aspects sociaux, les réalités aujourd'hui dans les années 2000. Compte tenu de ça, on va voir comment va évoluer la PME. Quelle va être sa façon de s'adapter dans ces réalités-là de l'environnement. Comment une PME, même un travailleur autonome, va tirer son épingle du jeu. Donc, on va voir, on va mieux comprendre quelles sont les grosseurs de petites et moyennes entreprises. La dimension de la PME, les travailleurs multitâches. On va aussi mieux comprendre que c'est souvent nécessaire de pouvoir accomplir plusieurs tâches à la fois. Donc, l'employeur va être très exigeant dans le sens qu'il va demander à ses travailleurs de pouvoir effectuer plusieurs tâches à la fois. La diversification des services, bien sûr. Ça veut dire que la PME va être, d'une certaine façon, obligée de diversifier ses services afin de mieux être compétitif. La type de gestion et aussi les sources de revenus. Donc, l'environnement. Parlons donc de l'environnement dans lequel va évoluer la PME, les investisseurs, les clients, les consommateurs et bien sûr, monsieur et madame tout le monde. Donc, je veux juste préciser que ce qu'on va parler présentement, ça s'adresse toujours seulement pour le Québec et non pour les autres provinces du Canada comme l'Ontario, la Colombie-Britannique ou encore les provinces maritimes. Donc, pour mieux comprendre l'environnement, j'ai créé trois secteurs d'activité ou trois catégories en fonction du degré de liberté de travailler. Donc, toujours selon les lois du Québec, selon la loi qu'on appelle la loi R20 qui traite de qui peut exécuter certains travaux en fonction de quel type d'immeuble. Donc, ce sujet est particulièrement important parce qu'il vient agir directement sur le budget du projet. Donc, on sait très bien que si une personne, par exemple, peut exécuter lui-même les travaux, bien, il s'ouvre beaucoup en coup de main-d'oeuvre parce que c'est lui-même qui travaille. Par contre, s'il est obligé d'engager certains professionnels, entrepreneurs ou gens avec des cartes de compétences, bien, ça coûte plus cher. Donc, ce qui augmente, naturellement, grandement les coûts de construction et à défaut de s'y conformer, bien, entraîne de sérieusement parce qu'il y a, on peut dire, une police de la construction qui s'assure de le respect de ces règles-là. Donc, il est important de savoir qu'au Québec, et on va en parler plus tard, il existe trois institutions auxquelles il est nécessaire de se référer avant même de débuter la planification d'un projet. Donc, on ne parle pas encore de débuter la construction, mais même avant ça, avant même de débuter la construction, mais débuter la planification du projet, donc, pour bien savoir quelles vont être les réglementations qui vont s'appliquer, puis ainsi planifier votre budget en conséquence. Donc, ces trois institutions-là sont la RBQ, la Régie du bâtiment du Québec, la CCQ, la Commission de la construction du Québec et le Bureau des permis de la municipalité où va se faire le projet de construction. Donc, la RBQ, la Régie du bâtiment du Québec, c'est ce qui a trait à la licence d'entreprendre, donc ça peut être une licence d'autoconstructeur ou encore une licence d'entrepreneur. Donc, c'est bien de vérifier avant de débuter un projet s'il y a nécessité d'avoir une de ces licences-là. La CCQ, la Commission de la construction du Québec, c'est ce qui a trait au respect de la loi R20, donc la loi sur les conventions collectives pour le travail dans l'industrie de la construction au Québec. Et enfin, le Bureau des permis de la municipalité qui, elle, délivre le permis de construction. Donc, on parlera ici plus des aspects, ce qu'on va parler là présentement, plus des aspects en relation avec la Régie du bâtiment du Québec, RBQ, pour licence d'entreprendre, et sur la CCQ, la Commission de la construction du Québec, pour les lois du travail et de la construction. Donc, en passant, compte tenu, comme on va le voir, que la loi R20 change et évolue avec le temps, vous allez voir, il y a eu des changements récemment. Donc, il est très important, afin de ne pas se fier seulement aux vidéos, parce qu'avec le temps, la vidéo va être un petit peu en retard sur les événements. Donc, c'est important pour vous de contacter la Régie du bâtiment du Québec et la CCQ pour au moins avoir l'heure juste au moment où vous allez faire votre projet, ou planifier votre projet. Donc, en ce qui a trait à la CCQ, il y a un département qui s'appelle DAC, D-A-C-C. Donc, pour avoir accès au DAC, on ne peut pas appeler là directement et puis avoir des renseignements immédiatement. Il faut, il y a une procédure, donc il faut contacter la Commission de la construction du Québec, demander qu'on veut parler au DAC. Ils vont vous donner un courriel. Vous allez envoyer un message courriel. Ils vont, à ce moment-là, vous répondre par téléphone et vous pourrez poser vos questions. Donc, normalement, ce n'est pas possible jusqu'à présentement d'appeler directement le DAC. Puis, c'est préférable de ne pas parler à un commis qui est moins informé. Il y a un bureau vraiment spécialisé à la Commission de la construction du Québec pour tout ce qui est lois de la convention collective, des conventions collectives. Donc, la première catégorie que j'ai créée pour un petit peu essayer de rendre ça plus facile ou plus compréhensible, c'est le cas des maisons unifamiliales à propriétaires occupants pour la rénovation sans agrandissement. Donc, on ne parle pas ici de vouloir agrandir une maison. On parle de vouloir la rénover. Donc, on parle propriétaires occupants. C'est-à-dire que c'est dans le cas d'un propriétaire, d'une personne qui possède une maison unifamiliale. Donc, ce n'est pas un logement, ce n'est pas un condo. C'est vraiment une maison sur un terrain et il veut exécuter des travaux de rénovation. Donc, pas d'agrandissement ou pas de modification de structure. Donc, dans ce cas-là, il existe une certaine liberté pour le propriétaire de la maison d'effectuer de petits travaux de rénovation par lui-même. Donc, il y a comme une exemption à la loi R20 qui permet au propriétaire lui-même d'exécuter lui-même certains travaux ou encore d'engager qui y veut qui n'a pas de licence RBQ ou même pas de carte CCQ. Donc, ces petits travaux-là, ça peut être par exemple le plâtre, la peinture, les planchers, la céramique, la cuisine, faire une salle de bain, des choses comme ça, mais pas d'agrandissement. Donc, concernant les murs porteurs, si vous voulez enlever un mur porteur, c'est préférable de contacter, surtout à Montréal, il y a différents arrondissements. Donc, c'est préférable de contacter le Bureau des permis afin de voir si la Ville va vous exiger des plans d'ingénieurs et ensuite va vous exiger un entrepreneur avec une licence RBQ ou même des gens avec des cartes de compétence. Donc, à ce moment-là, ça sera peut-être plus la municipalité qui va avoir le contrôle ou qui va avoir certaines exigences. Mais pour la CCQ, ce qu'ils m'ont dit, en tout cas, ils n'ont pas vraiment d'exigences pour enlever un mur porteur à l'intérieur de la maison. Donc, mais c'est sous toute réserve, c'est préférable toujours de les contacter. Donc, c'est toujours pour une maison unifamiliale, pour une personne qui possède et habite sa une propriété, sa propre propriété. Ce n'est pas pour une maison en location, puis ce n'est pas pour les cas de logement ou encore de location ou encore de ceux qui possèdent un édifice à multilogement. Donc, dans ce cas-là, le propriétaire peut lui-même exécuter certains travaux et engager qui veut, 100 et 100, 104. Donc, on le voit que le gouvernement accorde une certaine liberté aux propriétaires d'exécuter leurs travaux et d'engager qui ils désirent. On retrouve dans cette catégorie, bien sûr, beaucoup de personnes qui démarrent en construction sans licence, en recherche d'expérience ou même les nouveaux arrivants immigrants sans carte. Donc, il y a beaucoup de gens qui arrivent ici, puis encore qui veulent démarrer, des jeunes qui démarrent en construction, qui n'ont pas nécessairement de carte ou de licence de constructeur, puis qui veulent acquérir de l'expérience en construction. Donc, dans ce secteur d'activité-là, bien, ils vont avoir plus de liberté pour offrir leur service ou encore pour exécuter les travaux. Donc, forcément, il y a plus de compétition parce qu'il y a plus de liberté par rapport aux autres qu'on va voir plus tard, là, où il va y avoir plus d'exigences. Donc, liberté de travailler soi-même et d'engager qui on veut, sans licence RBQ, d'entrepreneur ou sans carte CCQ. Bon, entre parenthèses, concernant les locataires et les propriétaires de multilogement, sous toute réserve, il faut toujours quand même appeler la CCQ, le locataire d'un immeuble multiplex, de multilogement, ne peut pas faire de travaux dans son logement, car cela bénéficie aux propriétaires de l'immeuble. Donc, si, par exemple, vous êtes locataire ou vous voulez commencer à peinturer, changer de céramique ou rénover une chambre de bain, normalement, vous n'avez pas, ce n'est pas votre immeuble, vous n'avez pas intérêt vous-même à faire ça pour une location. Donc, la CCQ, regarde, disons qu'ils ne vont pas vous, ils ne vous laissent quand même, ils ne traitent pas ces cas-là avec une urgence, mais quand même, c'est bon de les appeler parce que, tout dépendamment de qui paie pour les travaux, il peut y avoir des nuances. Donc, c'est bon encore de s'informer. Donc, même si, techniquement, la CCQ en pratique ne vient pas jusqu'à ce point-là. Donc, par contre, la seule exclusion à l'assujettie de la CCQ est de permettre au propriétaire de l'immeuble multiplex ou multilogement ou un de ses employés salariés de faire des travaux d'entretien et de réparation. Pas de rénovation et pas de modification. Donc, le propriétaire de l'immeuble de plusieurs logements peut lui-même aller faire certains travaux de réparation. Pas de rénovation, c'est très différent. Quand on répare, ça peut être une céramique qui est cassée, un trou dans un mur, ajuster une porte. Donc, lui, le propriétaire ou un de ses employés salariés peut aller faire des réparations dans votre logement, dans un logement, sans carte, sans licence RBQ. Par contre, s'il veut faire de la rénovation, il devra engager un entrepreneur avec une licence RBQ et des employés avec une carte CCQ. Donc, on le voit, le client d'une maison peut engager qui il désire, et bien sûr, s'il désire, il peut engager un entrepreneur, pour exécuter des travaux dans la maison qu'il possède, maison unifamiliale. Par contre, une nuance, puis ça c'est très important de le noter tout de suite, tout ce qui a trait à la plomberie-électricité, obligatoirement, dans tous les cas qu'on va voir, A, B et C, il faut toujours contacter ou bien un électricien pour l'électricité ou un plombier pour la plomberie. Donc, ça c'est obligatoire au Québec. On ne peut pas, nous-mêmes, travailler, le propriétaire ne peut pas faire lui-même sa plomberie ou son électricité. Il faut qu'il appelle un spécialiste avec une licence et des cartes d'entrepreneur. Autre chose à mentionner, à ce qui a trait aux condos, et bien, selon les informations que j'ai obtenues par le DAC, le bureau spécialisé de la Commission de la construction du Québec, la CCQ, et bien, les propriétaires de condos, comme ceux de la maison unifamiliale à propriétaires occupants, pour la rénovation, bien, on doit d'effectuer eux-mêmes les travaux, d'engager qu'ils désirent. Par contre, pour les aires communes, pour ce qui est commun à tous les condos, bien, il faut obligatoirement qu'ils fassent appel à un entrepreneur avec une licence RBQ et des travailleurs CCQ. Maintenant, la deuxième catégorie, c'est celui, ou c'est la personne qui veut construire lui-même son immeuble, donc sa maison, pas une immeuble, là, je vais faire les nuances, sa maison unifamiliale. Donc, la maison unifamiliale à propriétaires occupants pour un agrandissement ou une maison neuve. Bon, il y a eu des changements, ok? Depuis récemment, novembre 2017, il y a eu des changements. Avant, il y avait beaucoup plus de liberté pour l'autoconstructeur de faire n'importe quel travail lui-même. Maintenant, depuis à peu près novembre 2017, c'est nécessaire, c'est nécessaire d'avoir, premièrement, une licence RBQ d'autoconstructeur, ok? Ça, ça l'était déjà avant. Mais, en plus, ils ont limité les travaux de la personne qui possède l'immeuble à seulement les travaux intérieurs de petite rénovation, de finition, si vous aimez mieux, de finition. Donc, moins de liberté que la catégorie qu'on a vue avant de, ah, donc ici, dans B, on est plus limité. Donc, tous les travaux de charpente, de fondation, les gros travaux d'oeuvre, même de pose de fenêtres, toiture, vêtements extérieurs, plomberie et, bien sûr, électricité. Donc, il faudra toujours faire appel à un entrepreneur avec une licence RBQ ou encore détenir comme autoconstructeur une licence RBQ, mais engager des gens avec des cartes CCQ. Donc, celui qui désire, au Québec, construire sa propre maison ne pourra pas engager sa famille, ses enfants ou encore travailler avec sa femme ou encore des amis, participer à la construction pour des travaux de structure. Il va falloir qu'il engage, il peut faire des travaux à l'intérieur, des petits travaux de rénovation, peinture, ces choses-là, céramique, mais il ne peut pas faire des gros travaux d'oeuvre avec des amis. Donc, en plus de ça, il faudra que la personne qui travaille, si l'entrepreneur, je pense que c'est une nuance que je veux apporter, si la personne veut lui-même participer à la charpente. Donc, ça se peut, par exemple, il y a un cas où, par exemple, le propriétaire peut travailler à la charpente, c'est seulement s'il détient une carte de CCQ. Bon, s'il détient une carte de CCQ de combattion, c'est-à-dire maître menuisier, il pourra lui-même seul construire la maison. Par contre, s'il veut de l'aide, bien, il faudra qu'il engage au moins un apprenti CCQ. Il ne pourra pas engager M. Tout-le-Monde encore. Alors, si le propriétaire n'a pas de carte de compagnon, bien, à ce moment-là, il faudra qu'il engage un compagnon afin de s'autoriser lui-même à travailler comme apprenti. OK? Bon, c'est important de savoir ça parce qu'avant, on autorisait les propriétaires à construire eux-mêmes, peu importe qu'il ait de carte de compagnon ou non. Maintenant, depuis novembre 2017, il y a plus de limitations. Il faut nécessairement que la personne qui travaille à une charpente ait une licence, ait une carte CCQ, ou bien compagnon ou encore compagnon apprenti. Donc, si le propriétaire a de l'aide, nécessairement, faire appel à des gens qui sont membres de la CCQ. Maintenant, là, donc, ici on voit la limitation du propriétaire qui est un peu moindre ici, qui est à 100 %, ici est à moitié, parce qu'il peut faire seulement des travaux de rénovation intérieure. Mais, s'il veut se faire aider, bien, il pourra demander à un entrepreneur. Maintenant, la troisième catégorie, la C. Bien, c'est tous les autres projets. C'est dans le cas, par exemple, de rénovation commerciale, industrielle, ou encore la construction de multiplexes. Bien, c'est toujours nécessaire d'avoir une licence, obligatoire même d'avoir une licence RBQ. Puis, en plus de ça, bien, c'est obligatoire d'avoir un entrepreneur RBQ avec des employés CCQ. Chose importante à mentionner, toujours vérifier, bien sûr, avec la municipalité, là, dans ces trois cas-là, la nécessité d'avoir un permis de construction, les plans qui sont demandés, et tous les autres documents pour faire la construction. Donc, ça résume plus ou moins les trois aspects, là, dont on va revenir plus tard. Maintenant, parlons un peu de la technologie de la construction au Québec, le marché. Donc, on peut, encore là, créer deux catégories. La catégorie résidentielle, on va voir laquelle, et résidentielle, commerciale, industrielle. Donc, on a la première catégorie résidentielle, qui est à 90%, ossature bois. On va voir c'est quoi tantôt. Mais aussi, on a la catégorie résidentielle, commerciale, industrielle. Donc, c'est toute la construction, là, disons, en béton ou en acier. Donc, on voit ici, là, les constructions en béton ou en acier. Donc, ça représente à peu près, là, disons, là, il n'y a pas, ce n'est pas des chiffres, là, disons, officiels, pris de sources de statistiques. Mais par expérience, comme ingénieur, entrepreneur, disons, si on regarde le volume de construction, là, ça représente à peu près 10%, là, les constructions béton et acier. Donc, c'est assez subjectif comme opinion, là, mais c'est à peu près, ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins. Et enfin, si on regarde l'univers de la construction, la technologie de la construction au Québec, bien, l'industrie du bois, ça représente un bon 90%, là, de l'univers de la technologie de la construction au Québec. Donc, pour ceux qui viennent de l'étranger, sachez que, attendez-vous à retrouver, là, certaines, disons, à vous adapter, là, à faire des cours de perfectionnement, parce que l'univers de la construction en sature bois au Québec, bien, c'est tout un univers, donc, il faut bien comprendre les lois, normes, règlements, codes du bâtiment et toutes ces choses-là. Donc, on ne peut pas s'improviser, menuisier ou ouvrier de la construction, là, juste en débarquant ici au Québec, puis en voulant travailler dans le domaine de la construction, il faut faire des cours, sûrement des cours d'appoint, là, afin d'être prêt, là, à travailler dans ce domaine-là, si vous voulez trouver un travail comme travailleur ou même comme professionnel. De cette, de cette, de cette, de cette 90% à sature bois, bien, il y a 95%, disons, on peut séparer ça en catégorie, donc, 95% des projets se font, disons, qu'on peut appeler sur les chantiers. Donc, c'est pas préfabriqué, on envoie la marchandise directement, là, bois en pièces, là, donc, c'est pas préfabriqué, là, c'est des 2x4, 2x6, là, pour ceux qui connaissent pas le jargon, la contreplaqué, donc, c'est envoyé directement sur le chantier et c'est construit sur place, sans préfabrication. 4%, à peu près, de tout le volume de ces 90%-là à sature bois, à peu près, se construisent en panneaux préfabriqués. Donc, on voit bien que la majorité des constructions, là, même maisons, multiplexes, se construisent en même chantier avec les matériaux bruts. Par contre, il y a 4% qui sont fabriqués en usine et après livrés en panneaux, comme on voit ici, livrés en panneaux sur place pour accélérer la construction sur le chantier. Ça va pas nécessairement grandement accélérer, mais il y a différentes raisons pour lesquelles on adopte cette technologie de construction à sature bois. Je rentrerai pas dans les détails. Simplement, vous dire qu'il y a 85% qui, à peu près, se traite sur, se construit sur les chantiers avec des matériaux de bruts, tandis qu'il y a une certaine préfabrication en panneaux pour d'autres, un autre 4%. Et enfin, 1% modulaire. Donc, il est encore plus préfabriqué. La maison arrive en modules, en sections, en compartiments qui sont assemblés sur place. Il y a un niveau plus avancé de préfabrication en modules. Et enfin, récemment, depuis à peu près 5 à 10 ans, disons, récemment, le domaine commercial à sature bois commence à prendre de plus en plus d'importance. Donc, c'est encore très minime. On parle d'immeubles institutionnels, des écoles, des bibliothèques, des palais de congrès, des stades, même des édifices à hauts étages récemment. On est en 2018. Récemment, un édifice de 18 étages a complètement à sature bois à Vancouver et beaucoup aussi au Québec, dont une bibliothèque. Vous pourrez regarder, disons, des informations là-dessus sur le site. On va en parler plus tard. Il y a un site qui s'appelle Seco Bois. Enfin, les technologies de la construction. Quatre organismes de contrôle et une de promotion et d'information. Donc, le premier organisme ou le premier, disons, bureau à lequel vous devez faire appel, c'est bien sûr la municipalité avec le bureau des permis. C'est elle qui détermine quoi va se construire, où et comment. Normalement, les permis sont valides pour à peu près un an. Mais ça dépend des municipalités. Donc, chaque municipalité au Québec, et même, je dirais même plus, chaque arrondissement dans les municipalités, parce que quand on parle d'une ville comme Montréal, il ne s'agit pas d'un bureau de permis, mais plutôt d'arrondissement. Chaque arrondissement procède leur propre urbanisation, règle d'urbanisation. Donc, par contre, des plus petites villes comme Trois-Rivières, Sherbrooke, Shawinigan, donc les autres municipalités possèdent un bureau de permis, dans la majorité des cas, dans lesquels il faut contacter pour savoir quels sont les plans et documents afin d'obtenir un permis de construction. Ça, c'est les quatre, disons, organismes dans lesquelles ils sont les majoritaires qu'il faut contacter avant d'initier un projet de construction, pour ceux qui sont moins familiers, surtout au début, quand vous êtes à vos débuts. Ensuite, il va y avoir la Commission de la construction du Québec. Ensemble, c'est la police de la construction pour tout ce qui est travailleurs, lois, normes du travail. Donc, quand il s'agit de travailleurs, de codes, normes, lois du travail, eh bien, c'est la Commission de la construction du Québec qu'il faut contacter. Donc, c'est elle qui va déterminer, suivant vos secteurs d'activité que vous faites de la construction en œuvre, par exemple, quels travailleurs on doit travailler pour la construction de ce projet-là, ou aussi dans quels territoires, et puis quels sont les salaires et tout ça. Ensuite, il va y avoir la régie du bâtiment du Québec. La régie du bâtiment du Québec, c'est surtout pour les entreprises. Donc, la Commission de la construction du Québec, on parle plutôt de salaire, de lois des travailleurs de la construction, tandis que la régie du bâtiment du Québec, c'est surtout pour les entreprises, ceux qui veulent démarrer une entreprise ou encore opérer une entreprise. C'est nécessaire d'avoir ce qu'on appelle une licence ARBQ de la régie du bâtiment du Québec, et il est nécessaire de contacter dans ce cas-là, ce troisième organisme-là, dans le domaine de la construction au Québec. Puis, enfin, le quatrième organisme, qu'on appelle la garantie de la construction résidentielle, aussi appelée GCR. Cet organisme-là s'occupe de tout ce qui est construction, surtout, comme par exemple, les maisons neuves ou certaines autres catégories de la construction des meubles neufs. Je ne rentrerai pas dans les détails des autres types de catégories autres que les maisons neuves, mais la garantie de construction résidentielle va porter certaines exigences, dans le sens que pour faire des inspections obligatoires assez fréquentes pour voir le dérivement des travaux et donner un certificat de conformité à la fin des travaux. Donc, dans le domaine de construction neuve, il est important de contacter l'organisme qu'appelle la garantie de construction résidentielle, GCR. Enfin, pour ce qui a trait aux organismes de promotion et d'information, il y en a beaucoup, sauf que les deux principaux auxquels je m'attarde ici sont, premièrement, CECObois, qui est un organisme qui a été à l'origine, il y a quelques années, créé par l'industrie forestière afin de promouvoir l'industrie à la construction de bois au Québec. Donc, si vous allez sur le site CECObois, C-E-C-O-bois, vous allez voir plusieurs informations. Vous pouvez appeler cet organisme-là, demander des informations côté technique, côté performance du bois, logiciel et des choses comme ça. Et le Conseil canadien du bois, qui est aussi un organisme plus, disons, au niveau du pays, pas seulement pour le Québec, mais qui donne aussi d'excellentes informations concernant les lois énormes de la construction au Québec et même au Canada. Les technologies de la construction, les syndicats et associations d'entreprises de construction. Donc, on se souvient, avant, je vous ai mentionné les catégories dont on a parlé, A, B, C. Donc, A, qui n'est pas ici dans ce cas-ci, c'est toutes les petites rénovations peinturées à l'intérieur de sa maison, sa propre maison, poser de la céramique, changer des armoires, des petits menus travaux. Donc, ce n'est pas ceux-là qu'on s'adresse ici. Ceux-là qui sont dans la catégorie A, plus libres et qui donnent plus de liberté. Là, ici, dans les catégories BSC, où il faut construire des immeubles neufs, eh bien, il faut appartenir à un syndicat comme travailleur de la construction. Si vous pensez être un menuisier ou encore un travailleur, poseur de système intérieur, céramique ou autre, bien, il est nécessaire d'appartenir, obligation d'appartenir à une organisation syndicale. Ces organisations syndicales, bien, vous les voyez ici. Il y a la CSN, la FTQ Construction, Syndicat québécois de la construction, CSD et l'interprovinciale. Excusez-moi, l'international, donc l'inter. Donc, ces organismes-là, syndicales-là, c'est des organismes auxquels il faut contacter si vous voulez, comme travailleur de la construction, opérer, eh bien, c'est nécessaire. Et puis, comme association d'entreprise de la construction, bien, du côté entrepreneur, bien, autant du point de vue travailleur, c'est nécessaire d'appartenir à un syndicat, autant du point de vue entrepreneur, bien, il est obligatoire aussi d'appartenir à une association d'entreprise de construction. Il y en a quelques-unes au Québec, comme par exemple la PCHQ, Association provinciale des constructeurs en habitation du Québec, qui est, ni plus ni moins, la plus importante. Il y a aussi la ECQ, la CMMTQ, spécialisée plus en mécanique et tuyaux, tout ce qui est tuyaux, tuyaux, plomberies. Les corporations des maîtres électriciens du Québec, bien sûr, pour les entrepreneurs électriciens du Québec. Là, l'autre organisme s'appelle ACRGTQ, plus dans les domaines routiers, travaux, tout ce qui est travaux des routes, donc les grands travaux, et aussi l'association de la construction du Québec. Donc, ce sont tous des associations d'entrepreneurs pour les entreprises de la construction au Québec. Donc, dans un cas ou l'autre, bien, il est obligatoire d'appartenir à une de ces associations-là. Toujours dans les technologies de la construction, parlons donc des ordres professionnels, l'ordre des ingénieurs, des architectes et des technologues. Eh bien, comme j'ai mentionné au départ, cette présentation traite du Québec seulement. Et pour agir en tant qu'ingénieur, architecte ou technologue, eh bien, il est nécessaire d'appartenir à un ordre professionnel. Si vous venez de l'extérieur du Canada et vous pensez agir comme ingénieur au Québec, la première organisation à contacter, c'est l'Ordre des ingénieurs du Québec. De même pour les architectes, si vous êtes architecte à l'étranger, vous désirez être architecte ici au Québec, eh bien, c'est nécessaire de contacter l'Ordre des architectes du Québec. De même pour les technologues. Si vous êtes ingénieur au Québec, vous n'êtes pas automatiquement ingénieur dans d'autres provinces du Canada. De même pour les architectes. Donc, c'est important de noter ça parce que ça fait partie d'une réalité, la réalité du monde de la construction au Québec, au Canada. Donc, il est important de connaître ces règles du jeu-là avant de commencer dans le domaine de la construction. J'ai mentionné plus tôt les quatre organisations principales qu'il faut contacter lorsqu'on veut démarrer un projet. Eh bien, si vous pensez démarrer une construction en oeuvre, par exemple, ou quel que soit le type de construction que vous pensez démarrer, eh bien, c'est le bureau des permis, comme j'ai déjà mentionné, qu'il faut contacter en premier. Et c'est le bureau des permis qui va décider quel professionnel est exigé pour tel ou tel projet, suivant ses réglementations. Donc, la première organisation à contacter, c'est le bureau des permis afin de savoir quels sont les documents, plan d'ingénieur, plan d'architecte, fiches du bâtiment. Donc, normalement, au Québec, pour les petites municipalités, comme par exemple Trois-Rivières, Shawinigan, Sherbrooke, eh bien, en général, pour les petites municipalités, il existe un bureau des permis. Par contre, pour les plus grandes municipalités, comme par exemple, surtout, je parle dans le cas de Montréal, eh bien, divisé en arrondissements. Et il faut contacter l'arrondissement où on désire faire le projet de construction afin de savoir quels sont les plans nécessaires et quel professionnel est exigé pour tel ou tel projet. Par exemple, vous allez, si vous désirez faire un projet d'agrandissement à Montréal, eh bien, dans le plateau Mont-Royal, eh bien, vous allez contacter le bureau des permis du plateau Mont-Royal. La même chose pour Hochelaga Maisonneuve. Vous allez contacter le bureau des permis de Hochelaga Maisonneuve. Donc, tout dépendamment du secteur à Montréal, là, vous allez contacter le bureau des permis. Par contre, à Laval, qui est une municipalité près de Montréal, Brossard, Terrebonne, normalement, à ce que je cherche, là, il existe un bureau des permis. Mais, somme toute, là, ce qui est nécessaire de savoir, là, c'est de contacter le bureau des permis en premier de l'endroit où vous désirez faire le projet afin qu'eux vous informent sur quels sont, premièrement, les documents que vous avez besoin pour faire tel ou tel projet, que ce soit un agrandissement à construction neuve ou encore même l'ajout d'une terrasse sur un toit. Et puis, une fois que vous savez les documents, quels sont les professionnels qui sont exigés. Dans certains cas, vous n'aurez pas besoin d'ingénieurs ou même d'architectes. Vous pourrez faire les plans, peut-être, à la limite, même, peut-être vous-même, dépendamment de la municipalité. Mais, dans d'autres cas, ça va vous prendre une batterie, là, de documents, de plans d'ingénieurs, d'architectes et même des inspections d'ingénieurs, des lettres de conformité et toutes sortes de documents rédigés par la municipalité. La municipalité, afin de se guider, là, de faciliter les choses, va référer au Code national du bâtiment. Bien, il y a différents codes nationaux du bâtiment qui, normalement, se mettent à jour à tous les cinq ans. Donc, la Ville va exiger, par exemple, d'utiliser le Code du bâtiment 2005 et d'utiliser un ingénieur, un architecte ou encore, va utiliser le Code 1995 pour tel ou tel autre projet. Donc, toujours référer au Bureau des permis de la municipalité. Et aussi, le Bureau des permis va vous exiger de faire appel à un entrepreneur avec une licence RBQ. Donc, dans certains cas, dans d'autres cas, non. Donc, c'est important, en premier, de contacter le Bureau des permis de la municipalité, qui, eux, sont en somme toute en haut de la pyramide. Ce sont les décideurs. Ce n'est pas le gouvernement, c'est vraiment le Bureau des permis. Et ensuite, eux vont dire quel code de bâtiment s'applique avec, si nécessaire, quel entrepreneur. Si c'est nécessaire d'avoir, par contre, une licence RBQ. Et aussi, si c'est nécessaire aussi d'avoir un professionnel avec ingénieur ou architecte. Parlons maintenant de la main-d'oeuvre. Et pour les professionnels et les travailleurs. Donc, autant côté ingénieur, architecte, technologue, que pour les travailleurs, ceux qui construisent, les immeubles, les plombiers, électriciens, menuisiers, tous les travailleurs de la construction. Eh bien, en termes de salaire et des lois du travail. Donc, il existe, comme j'ai mentionné plus tôt, toute une série de batteries de législation, de règlements, dans le domaine des travailleurs de la construction, surtout ici, vous allez voir. Par contre, il y a beaucoup plus de liberté côté professionnel. Donc, côté professionnel, je l'ai déjà mentionné, il existe des ordres professionnels, un code du bâtiment et la régie, la RBQ, Régie du bâtiment du Québec. Et du côté travailleur, eh bien, il y a ce qu'on appelle les syndicats, avec les deux catégories qui évoluent surtout dans les deux catégories B et C de construction. C'est-à-dire, pas les menus, les petites rénovations intérieures, là, chez le propriétaire occupant. Par contre, tout ce qui est construction neuve, agrandissement de maison, exigence de la municipalité, donc les catégories B et C, immeubles commerciaux, à béton, à acier, tout ce qui est construction neuve plus volumineuse. Donc, ils vont faire appel à des exigences de travailleurs d'appartenance à un syndicat, avec des cartes de compétences CCQ. Donc, c'est ce domaine-là de la main-d'oeuvre professionnelle ou travailleur. C'est ce qu'on va essayer de traiter maintenant du point de vue salaire ou loi du travail. La main-d'oeuvre, les lois maintenant. On a toujours précisé qu'on est au Québec. On ne parle pas des autres provinces. On parle toujours du Québec seulement. Ce qu'on parle présentement, ça ne s'applique qu'au Québec seulement. Donc, autant pour les ingénieurs que pour les travailleurs de la construction. Les ingénieurs, disons, comment je peux aborder ça, il existe une obligation, comme j'ai mentionné plus tôt, d'appartenir à un ordre professionnel pour évoluer au Québec seulement. Bien, donc, il s'agit de faire un projet de construction. Là, j'ai mis un saturbois, là, mais ça peut être construction en béton ou en acier. C'est la même chose. Juste pour mentionner, là, si vous faites un projet de construction au Québec, bien, si vous avez besoin d'un ingénieur, bien, il est nécessaire d'appartenir à un ordre professionnel. Comme ingénieur aussi, vous allez avoir une certaine liberté qui se distingue par rapport aux travailleurs qu'on va voir plus tard, là, comme je vais mentionner. Pour les ingénieurs, il existe une certaine liberté d'exercer partout au Québec. Donc, on a vu, on comprend qu'il existe déjà une limitation, comme ingénieur ou architecte, d'exercer au Québec seulement. Mais, par contre, il y a une certaine liberté d'exercer partout au Québec, pour les ingénieurs ou les architectes. Et il n'existe pas, comme on va voir plus tard, de contrôle de salaire nécessairement. Donc, les ordres professionnels ne vont pas exiger, vont recommander, mais ne vont pas exiger un certain barème minimum de salaire pour leur professionnel ingénieur qui soit débutant ou avec de l'expérience. Par contre, comme travailleur de la construction, là, j'explique ça, là, pour que vous compreniez bien, autant si vous vous pensez comme employeur désirant engager des gens pour évoluer dans le domaine de la construction, que si vous voulez vous-même travailler comme travailleur de la construction. Si vous venez, par exemple, d'un autre pays comme étranger et que vous arrivez au Québec, bien, sachez qu'il y a un organisme qui s'appelle la Commission de la construction du Québec, la CCQ, auquel il faut référer, parce qu'il existe beaucoup de normes pour évoluer au Québec, dont, par exemple, les niveaux des salaires. En étant membre, en ayant une carte de compétence de la CCQ, bien, automatiquement, vous allez être régi à un certain niveau de salaire minimum. L'employeur va pouvoir vous donner plus s'il le désire, par contre, il ne pourra pas vous donner moins. Il va falloir qu'il respecte un certain barème de salaire fixé par ce qu'on appelle des conventions collectives. La liberté d'exercer seulement dans un territoire. On a vu que pour les ingénieurs, ils peuvent exercer n'importe où dans la province, en autant qu'ils soient au Québec. Ils ne peuvent pas aller dans d'autres provinces du Canada, mais ils peuvent, d'une certaine mesure, évoluer partout au Québec. Par contre, pour les travailleurs de la construction, vous ne pouvez pas, un travailleur de la construction, là, qui est à Chibougamau, venir deux ou trois semaines à Montréal pour faire un projet de construction. À moins, sauf exception, à moins que vous soyez, certaines exceptions, là, vous soyez comme chef d'équipe ou contre-maître, là, à Titry, il y a certaines règles, là, dans lesquelles je ne veux pas rentrer, là. Mais, en somme toute, là, si vous êtes travailleur de la construction, travailleur normal, là, apprenti, ou même menuisier, compagnon, ce qu'on appelle un maître dans votre domaine, vous ne pouvez pas partir d'une municipalité éloignée, puis vous en venir dans une autre, puis commencer à travailler. Il faut que vous limitiez à un territoire où vous habitez. Et vous soyez membre d'un syndicat, d'un local, disons, un local de travailleurs dans ce territoire-là, pour pouvoir avoir le droit d'exercer. Avant même d'avoir le droit d'exercer, bien, pour rentrer dans l'univers de la construction comme travailleur, comme menuisier, par exemple, ou autre travailleur de construction, installateur de systèmes intérieurs, ou encore peintre, ou autre chose, toujours dans B et C. On ne parle pas de A, là, la catégorie où n'importe qui peut faire n'importe quoi pour peindre l'intérieur d'une maison d'un propriétaire occupant. On parle de construction neuve, d'agrandissement important, ou encore d'immeubles commerciaux, industriels ou institutionnaux. Donc, il est important de contacter la CCQ afin de voir si le bassin est ouvert. En anglais, labor pool. Savoir si vous avez la permission même de contacter une entreprise pour travailler. Donc, il ne s'agit pas, là, d'avoir, d'être seulement limité un territoire, mais en plus de ça, vous devez contacter la CCQ pour voir si le bassin, la quantité de personnes qui travaillent dans votre domaine, n'est pas démesurée afin de vous permettre d'aller contacter une entreprise pour chercher du travail. Donc, c'est vraiment eux qui décident dans ces catégories B et C si vous pouvez initier dans le domaine de la construction. Donc, vous voyez comment c'est important, la Commission de la construction du Québec, de connaître toutes ces règles du jeu-là, parce que même pour les entrepreneurs, ils ne peuvent pas engager M. Tout-le-Monde. Si vous pensez arriver d'un autre pays, d'un autre province, vous ne pouvez pas débarquer au Québec, commencer à faire des travaux, construire des immeubles neufs, en engageant n'importe qui à votre gré. Il y a plusieurs règles. Donc, on a mentionné plus tôt, là, la nécessité d'avoir des licences d'entrepreneurs RBQ, mais pour les travailleurs, il existe aussi beaucoup de règles. Et en plus de ça, bien, non seulement ils vous exigent d'engager des travailleurs avec des cartes de la CCQ, mais aussi de respecter un certain ratio de compétences de maîtres, qu'on appelle des compagnons, ici au Québec, des compagnons, et des apprentis. Donc, vous ne pouvez pas engager cinq apprentis et un compagnon. Donc, cinq apprentis et un maître. Il faut que vous respectiez certaines proportions. Normalement, actuellement, c'est rendu, dans la majorité des cas, un maître, un apprenti. Mais non, je le dis encore, là, je ne suis pas ici pour rentrer dans le domaine bien spécifique, vous donner les lois, là, pointues. Contactez la CCQ pour savoir quelles sont les lois qui s'expliquent. Mais attendez-vous à ce que ces normes-là, ces règles-là, soient en vigueur et c'est vers ça où vous en allez. Et bien sûr, comme j'ai mentionné plus tôt, pour avoir la carte de la Commission de la construction du Québec, eh bien, c'est nécessaire d'appartenir à un ordre syndical, que j'ai mentionné plus tôt. À défaut de vous conformer à toutes ces règles-là, autant, bien, c'est surtout ici, là, ici, il y a plus de liberté, là, on s'entend, là. Mais à défaut de vous conformer à ces règles-là, si vous ne vous conformez pas à contacter la CCQ et respecter toutes ces exigences-là, bien, attendez-vous à ce que la CCQ, qui est ni plus ni moins la police de la construction, si elle vient vous visiter un chantier et vous n'avez pas de carte, et vous n'êtes pas membre d'un syndicat, vous ne respectez pas la ratio compagnon-maître-apprenti, ou encore vous exercez dans un territoire qui n'est pas le vôtre, ou encore vous avez des ententes spéciales avec le propriétaire, et vous ne respectez pas les échelles salariales, eh bien, attendez-vous à des sérieuses amendes. Il peut y avoir de sérieuses amendes, autant pour l'entreprise qui vous engage que pour vous-même, et même pour le propriétaire du projet. Donc, c'est important de contacter les ordres professionnels avant d'exercer dans un domaine. La main-d'oeuvre, les salaires des travailleurs, maintenant. Eh bien, ici, j'ai voulu mettre d'une façon plus concrète comment tous ces règlements-là se reflètent dans les réalités du point de vue salaire, autant du point de vue ce que ça coûte à l'entreprise pour engager quelqu'un, que ce que reçoit comme salaire le travailleur. Donc, prenons, par exemple, l'exemple d'une paie, d'une paie hebdomadaire, donc une paie sémanale, qu'est-ce qu'il reçoit à la semaine. Pour un travailleur, maître compagnon, menuisier charpentier, donc quelqu'un qui a sa carte de la CCQ, qui est maître compagnon, et qui a la nécessité, là, pour l'entreprise, de payer, là, un salaire minimum comme menuisier. Eh bien, le salaire brut, actuellement, en 2018, pour un menuisier compagnon, là, c'est sûr qu'il existe plusieurs catégories, comme par exemple, un, deux ou trois. Dépendamment si vous êtes à l'industrie légère, moyenne ou lourde, votre salaire va légèrement augmenter, là. Mais si vous êtes pour, disons, l'industrie légère, là, comme la construction de maisons neuves ou des meubles résidentiels neufs, légers, attendez-vous à ce que le salaire brut soit de 35 $, plus ou moins le dollar, qui fait à peu près 1 400 $ par semaine, soit 73 000 $ par année. Ça, c'est le salaire brut que reçoit un travailleur. Maintenant, ce travailleur-là va payer des impôts, bien sûr. L'entreprise va payer des contributions. Ce n'est pas un salaire qui est... Ce n'est pas fini. Il y a d'autres frais à ça qu'il faut ajouter. Donc, si on calcule toutes les déductions syndicales de vacances, de cotisations, d'impôts provincials, d'impôts fédéraux, toutes ces cotisations-là, ces déductions-là, eh bien, le salaire net du travailleur va être, à la fin, de 19 $ et 67 $. Donc, il passe de 35 $ à 19 $. Ce qui se reflète par 786 $ par semaine ou 40 913 $ par an. Donc, vous voyez qu'entre ce que gagne le menuisier compagnon qui n'est plus ni moins 35 $ de l'heure qui se reflète à 19 $ de l'heure, il y a tout plein de déductions que va payer le travailleur afin d'avoir, finalement, sa paye à la fin de la semaine. Le coût final de l'entreprise. Donc, ça, c'est la colonne ici pour le travailleur et ici pour l'employeur. Le coût final pour l'entreprise, eh bien, de son côté, l'entreprise va payer en plus de ce que le travailleur lui-même, de sa partie, paye certaines, les impôts, les cotisations et tout ça. L'employeur, de son côté, va aussi payer beaucoup de cotisations ou de participations dont je ne viendrai pas ici détailler. Mais ça se reflète à la fin par un coût final de 55 $ de l'heure. Donc, un compagnon, un menuisier maître, coûte à l'entreprise 55 $ de l'heure pendant qu'il reçoit, dans sa poche nette, à la fin de la semaine, 19 $ de l'heure. Donc, vous comprenez mieux maintenant la différence entre ce que reçoit le travailleur, le salaire net de l'heure, disons, dans ce cas ici, à peu près 19 à 20 $ de l'heure pour un menuisier compagnon alors qu'on se parle, par rapport à ce qu'il en coûte à l'entreprise de l'heure, qui est 55 $ de l'heure. Donc, cette différence-là de 35 $ de l'heure, eh bien, ça en va dans des frais, principalement impôts fédéraux, provincials, cotisations, au groupe syndical, pour l'entreprise aussi, des cotisations à toutes sortes de frais, santé, sécurité au travail, en tout cas, toutes sortes de choses qui font qu'il y a cet important encore-là de 35 $ de l'heure. Par contre, l'implication de l'organisme qui s'appelle la Commission de la construction du Québec, assure qu'il y ait au moins ce salaire-là de minimum pour le travailleur de la construction qui lui garantit un salaire de base raisonnable et quand même très décent. Mais, par contre, pour l'entreprise, bien, ça suppose beaucoup de frais. Donc, entre ce que reçoit le travailleur, ici, 40 000 $ par année et ce qu'il en coûte pour une personne à l'entreprise, 114 000 $, bien, vous voyez bien qu'il existe à peu près 60, 60 et 10 000 $ de différence qui s'en va dans toutes sortes de frais, autant impôts que cotisations. On peut aussi comparer la même situation avec un professionnel. Donc, là, on a vu pour le cas tantôt du travailleur de la construction, un menuisier ou d'autres types de travailleurs. Donc, chaque travailleur a son convention collective dont un salaire de base minimum à respecter suivant la CCQ. Maintenant, pour les professionnels, voici un exemple de calcul de paie. Donc, étant donné que le professionnel ne fait pas partie d'une organisation qui exige un certain montant comme paie minimum, eh bien, c'est sujet aux impôts comme n'importe qui, monsieur tout le monde. Et, si on prend le même salaire qui est de 35 $ pour bien comparer avec le cas qu'on a eu tantôt, donc, si on prend le même salaire, 35 $ brut, si on déduit à ça les impôts fédérales, provinciales, les contributions de l'entreprise, eh bien, le salaire net du professionnel se reflète par un salaire de 14 $ de l'heure, ce qui veut dire 31 000 $ par année. Donc, le coût final pour l'entreprise va être d'environ 39 $ à 40 $ de l'heure, donc 82 000 $ par année. Donc, on voit très bien ici, là, qu'il en coûte moins à l'entreprise, 82 000 $ par rapport à 114 000 $ avant, pour engager un ingénieur ou un architecte ou un autre professionnel, là, qui ne fait pas partie d'un organisme qui fixe toutes sortes de cotisations, malgré, malgré cela, on a fixé ici 35 $ de l'heure, donc, ce n'est pas une obligation à l'entreprise de payer ça, on a juste pris le salaire pour bien comparer les deux cas, là. Donc, vous voyez la différence entre un travailleur de la construction et un professionnel qui ne fait pas partie de conventions collectives. Donc, un régime pour les professionnels qui est, ni plus ni moins, sans contrôle de salaire. Si on prend un ingénieur architecte juste pour mieux voir, avec un autre salaire de 48 $ de l'heure qui reflète 100 000 $ par année, donc, même avec 100 000 $ par année qui se transforme en 43 000 $ par année, une fois les impôts est tout payé. Donc, pour l'entreprise, ça revient encore moins cher que le venusier compagnon qui en coûte à l'entreprise 114 000 $. Ici, pour 48 $ de l'heure, lui, il reçoit 20 $ de l'heure et ça se transforme en coût final pour l'entreprise à peu près à 53 $ de l'heure. Donc, beaucoup moins de frais de cotisation. Par contre, beaucoup moins d'avantages sociaux du point de vue. C'est sûr qu'il ne fait pas partie d'un organisme syndical, donc, il n'y a pas toutes sortes de cotisations à payer. la main-d'oeuvre, les salaires professionnels. Donc, si on regarde pour les ingénieurs, même si, comme on a dit tantôt, il n'y a pas d'obligation de payer un salaire minimum pour un ingénieur, un architecte ou d'autres professionnels de la construction, il existe quand même une tendance, une tendance de moyenne de salaire en général. Par expérience, encore là, ce n'est pas, ce sont des chiffres qui viennent d'Instituts Statistiques du Québec, donc, c'est assez officieux, disons. Pour un ingénieur et par expérience moi personnelle en tant qu'ingénieur, un ingénieur qui a entre 1 et 8 ans d'expérience peut s'attendre de recevoir entre 25 et 80 $ de l'heure, suivant ses performances aussi, suivant son expérience, c'est sûr que des ingénieurs de chantier sont beaucoup favorisés parce qu'ils obtiennent beaucoup d'expérience rapidement, concrètement sur le terrain, mais il n'y a pas de règle générale, c'est de la négociation à faire entre l'ingénieur qui veut obtenir un emploi et l'entreprise, il n'y a pas de normes déjà établies, c'est à l'ingénieur ou à l'architecte ou professionnel à négocier avec l'entreprise. Donc, on peut s'attendre entre 1 et 8 ans d'expérience à peu près entre 25 et 80 $ de l'heure, qui est une bonne marge quand même, mais on s'entend qu'un ingénieur qui a eu une année d'expérience à moins d'avoir des résultats ou un chercheur renommé international, il ne peut pas s'attendre au Québec à recevoir 80 $ peut-être être en consultation et offrir un service très spécial, mais normalement, on peut s'attendre entre 20 et 25 $ et 80 $ pour 1 à 8 ans d'expérience. Pour ceux qui ont entre 8 ans et plus, eh bien là, ça varie énormément. Vous avez des ingénieurs qui peuvent charger 50 $ de l'heure, 80 $ de l'heure et même certains 150 $ de l'heure de l'heure et plus. tout dépendamment de comment qu'ils offrent leur service, avec quelle responsabilité, comme par exemple s'ils sont travailleurs autonomes, ils possèdent eux-mêmes une entreprise, une petite moyenne entreprise, ils sont présidents d'une compagnie, ils ont 15, 20 ans, 30 ans d'expérience, avec beaucoup de contacts, un très important réseau, ils offrent beaucoup de services autres que le service auquel on fait appel, bien on peut s'attendre à payer facilement un ingénieur de 8 ans et plus d'expérience, entre 80 et 150 $ de l'heure, sinon même parfois même plus. Eh bien, si on reflète ça maintenant, on regarde la main-d'oeuvre, les salaires d'une façon générale, les salaires moyens en main-d'oeuvre varient, donc autant en débutant ici à gauche par le salaire minimum, en passant par les apprentis travailleurs, les menuisiers ou compagnons des différentes catégories, menuisiers 1, 2 ou 3, dépendamment de quel secteur d'activité résidentiel ou encore léger ou encore industriel lourd, les secrétaires, ingénieurs, bien on voit ici, j'ai mis en perspective le salaire brut en rouge, le salaire brut pour le travailleur, le salaire dollar, en orange, le salaire net pour le travailleur, donc en rouge, ce que reçoit officieusement le travailleur, entre en orange, ce qu'il reçoit réellement net, une fois les impôts et tout payés, par rapport à la barre jaune, le coût en salaire pour l'entreprise, donc vous voyez la différence importante sur tous les niveaux, sauf le salaire minimum bien sûr, où il y a très peu de différence entre le salaire brut de 10 dollars et ce qu'il reçoit 10 dollars par rapport à ce qu'il en coûte 14, mais ici, si on voit sur d'autres échelons, par exemple, le menuisier compagnon pour la classe légère, vous voyez entre 55 dollars de l'heure, ce qu'il en coûte à l'entreprise par rapport à le 19, 20 dollars de l'heure, ce qu'il reçoit net pour son travail. Et l'ingénieur, il en coûte un ingénieur d'expérience, par exemple, dans un cas précis où il en coûte à l'entreprise 79 dollars de l'heure, donc presque 80 dollars de l'heure et ce qu'il reçoit net entre 39 et 40 dollars de l'heure. Donc, vous voyez ici, pour mieux comprendre les coûts de la main-d'oeuvre dans le secteur de la construction au Québec. main-d'oeuvre, les salaires, toujours les salaires. Donc ici, j'ai reflété les coûts pour l'entreprise. Donc, vous voyez d'une façon plus claire le salaire minimum qui est d'à peu près 29 à 30 000 dollars par année par rapport aux autres salaires comme par exemple un ingénieur senior, 164 000 dollars par année. Donc, ça, c'est qui l'en coûte à l'entreprise. Donc, vous comprenez maintenant quelle sorte de PME, quelle sorte de petites et moyennes entreprises peut se permettre le luxe d'avoir par exemple une secrétaire au salaire minimum. On s'entend qu'une très bonne secrétaire ne va pas recevoir le salaire minimum. Donc, le salaire minimum étant d'à peu près 30 000 dollars, une secrétaire peut s'attendre facilement à 40 000, même à la limite 45 000 dollars, 35 000, 45 000, de dollars. Ça, c'est pour une personne. Si vous avez, et que vous ajoutez à ça un menuisier qui est la première personne que vous pouvez engager selon la Commission de la construction du Québec, la première à travailler sur le terrain doit être un menuisier compagnon, un menuisier ici, classe 1, disons, qui est 114 000 dollars. Donc, 114 000 plus 30 ou 40 000 dollars, ça fait tout de suite, sans salaire pour le président de la compagnie, ça veut dire qu'il y a tout de suite un déboursé pour deux personnes, une secrétaire et un travailleur sur le chantier, 150 000 dollars. Donc là, vous comprenez un petit peu plus la réalité d'une petite et moyenne entreprise au Québec. Comment que la petite et moyenne entreprise va réussir à tirer son épingle du jeu? Quelle stratégie elle va s'adopter afin de pouvoir faire des affaires au Québec? Donc, c'est ce qu'on va voir plus tard. Mais déjà là, avec cette graphique-là, vous comprenez mieux maintenant les réalités du côté salaire main-d'oeuvre au Québec. Main-d'oeuvre du point de vue immigration, éducation et accès à la main-d'oeuvre qualifiée. Donc, une autre réalité du Québec dont je veux vous parler, c'est que présentement, il y a moins de main-d'oeuvre qualifiée comme travailleurs, disons, de la construction, ceux qui travaillent manuellement au chantier, dû à la tendance de vouloir étudier plus d'années afin, pour plusieurs raisons, disons. Donc, une des premières raisons, c'est de penser d'obtenir un travail plus facilement à cause qu'on a un plus haut niveau de de qualification ou d'études, disons. Une des deuxièmes raisons, c'est le désir de travailler moins manuellement. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui sont moins enclin, disons, à vouloir faire des efforts manuels ou travailler avec des conditions climatiques, disons, ici au Québec, il fait froid dehors, donc ils veulent plus travailler dans des bureaux plutôt que de travailler à l'extérieur au froid ou sujet à des conditions extérieures. Ils pensent aussi qu'à cause qu'ils vont avoir plus de niveaux d'études, ils vont avoir un meilleur salaire, ce qui n'est pas la réalité nécessairement comme vous avez vu avant. Les menuisiers gagnent très bien sinon leur vie comparativement aux ingénieurs ou du moins pour débuter avec des bonnes conditions salariales et des confessions collectives qui les protègent. et puis aussi dû au fait que le gouvernement québécois canadien recherche principalement dans leur politique actuelle du moins surtout des gens avec des hauts niveaux d'études. Donc tout ça, ça fait qu'il y a moins de gens qui se retrouvent comme travailleurs. Donc il y a une augmentation de professionnels, il y a beaucoup de professionnels, ça a l'effet qu'il y a plus de professionnels d'ingénieurs architectes ou professionnels dont travailleurs de bureau ou superviseurs des gens comme ça et moins actuellement il y a une carence actuellement qu'on se parle de travailleurs de la construction des techniciens des ouvriers mais surtout des ouvriers ceux qui travaillent manuellement avec des outils. Donc cette manque de main-d'oeuvre de travailleurs va faire en sorte qu'il va y avoir une réduction de la production et une augmentation des salaires et des prix de la consommation. Donc plus de gens vont du côté actuellement la tendance comme ingénieurs architectes ou professionnels et moins sur du côté de travailleurs. Maintenant parlons des matières premières le bois et le type des types de construction. Eh bien comme vous le savez la majorité comme on a vu au départ la majorité de la construction se fait à base du bois. Le bois vient en grande partie de nos grandes forêts du Québec et du Canada. Il y a deux essences de bois qui sont les plus utilisées l'épinette et le pin. L'épinette c'est surtout pour la structure en anglais on appelle ça spruce et le pin en anglais qui est surtout le bois de finition. Ce bois là va être coupé en différentes grandeurs afin d'être acheminé sur éventuellement des réseaux de distribution on aura plus tard pour construire des maisons. ça va être ou bien comme on a vu tantôt directement sur place le bois va être coupé et ensuite acheminé pour construire sur place comme vous voyez ici les colombages donc le bois est déjà coupé prêt à utiliser à travers des grands centres de distribution et va créer des maisons une maison comme on voit ici de 2500 pieds carrés ou de 250 mètres carrés avec trois travailleurs disons si on prend une moyenne il y a différents types de travailleurs comme on a vu des menuisiers des poseurs de système intérieur des plâtriers des poseurs de céramique des peintres en tout cas il y a toute une foule des gens en coffrage en béton pour faire les fondations des installateurs pour la toiture toutes sortes de mécaniques du bâtiment électricité plomberie en tout cas si on on prend en somme toute trois travailleurs sur une base d'un à deux mois et bien vous pouvez construire une maison d'à peu près 2500 pieds carrés l'autre catégorie de fabrication disons de bois va être bien sûr le bois qui va être transformé en usine donc c'est le bois qu'on a parlé tantôt plutôt le gros bois d'oeuvre pour faire des poudres des colonnes afin de construire des immeubles commerciaux institutionaux ou encore des grosses des immeubles à plusieurs étages donc ce bois là va être disons machiné il va avoir des toutes des technologies là utilisant de la colle la direction des fibres et tout ça qui va faire que les pièces de bois vont être plus grosses plus imposantes afin de pouvoir permettre la construction des meubles plus imposants mais présentement là qu'on se parle c'est quand même une minorité là dans l'industrie de la construction du bois Québec on a vu que c'est à peu près quasiment un centième un millième de toute la construction qui se fait c'est vraiment très peu de construction présentement malgré qu'il y a une tendance à favoriser ça à aller de plus en plus dans des édifices imposants à structure bois et dans ce cas-là c'est le chemin que prend le bois pour arriver à être transformé et être utilisé pour des gros chantiers donc petit chantier maison édifice multi-logement et ici édifice plus imposant à plusieurs étages donc on parle des 6 étages 10 étages et même jusqu'à 18 étages ici récemment il y a d'autres projets beaucoup plus importants qui s'en viennent dans le futur la matière première et la chaîne de production et bien comme on a mentionné on a ici le Canada vous voyez la zone verte et les deux essences le pin et l'épinette qui sont les plus utilisées dans le marché présentement ce bois-là va être coupé il va être transporté par des camions avant dans les années jusqu'à les années 80 on transportait le bois aussi par les rivières mais il y a eu des règlements des normes des lois qui ont été mis pour empêcher la circulation du bois parce qu'il y a beaucoup de bois qui avec le temps s'enfonçaient dans le fond des rivières et canaux de distribution par l'eau et puis il restait dans le fond puis il contaminait l'environnement donc pour éviter ça présentement le bois est acheminé par les camions après il est transformé il est coupé après il se retrouve dans les centres de distribution les magasins à grande surface principalement et puis où les gens peuvent aller l'acheter autant monsieur tout le monde les individus personnels que les gens qui veulent faire les entreprises qui veulent faire de grands projets enfin ces pièces de bois là coupées suivant des standards vont être acheminées à des projets ou bien en usine ou bien sur place pour faire des projets de maison et on va voir ici à quoi ça ressemble présentement vous voyez ici en haut un projet de maison sur une rue là à quoi ça peut ressembler donc on va passer à la prochaine diapositive la matière première potentielle et développement dans le monde et bien juste pour faire une petite parenthèse il y a beaucoup de gens qui écoutent par exemple des vidéos d'informations sur ce qui se passe en Amérique afin de transposer ça dans leur pays par expérience j'ai été impliqué dans des voyages des expéditions dans d'autres pays pour faire de la promotion de l'industrie à construction à ce sur bois et puis par expérience en général c'est sûr qu'il y a eu d'autres expériences faites ailleurs dans le monde mais en général la zone actuellement où il y a une tendance à la construction de bois est principalement dans la zone centrale ici où ce qui est la zone froide disons nordique où il existe premièrement une abondance pour pouvoir s'approvisionner en bois donc le bois le matériel principal la matière première est déjà présente sur place elle peut être transformée coupée sur place pour limiter ou réduire les coûts de production et la seule chose qui reste à faire à ce moment-là une fois qu'il existe des canaux de fabrication ou de distribution de matière première qui est le bois sur place dans le pays même comme ici on est au Canada aux États-Unis récemment il n'y a pas longtemps il y a à peu près quelques dizaines d'années seulement la Russie a adopté le code canadien de construction traduit en russe puis présentement ils fabriquent et ont produit déjà plusieurs projets importants à la structure bois la Chine aussi la Finlande tous ces pays-là présentement utilisent la structure bois même un petit peu la France ce n'est pas une proportion énorme mais ça existe quand même et aussi en Russie il y a un projet qui il y a quelques années récemment il y a plusieurs dizaines de millions de dollars à Moscou même donc dans les autres zones du globe dans les pays comme l'Afrique l'Amérique latine l'Amérique du Sud l'Australie tout ça dans les pays chauds il y a moins de forêt de bois il n'y a pas nécessairement présence de la production des essences d'épinettes pour la structure et de pin assez importante les coûts de production sont très élevés donc c'est moins on voit moins de construction en structure bois donc les zones où ce qu'il y a plus actuellement je répète plus de construction en structure bois comme on vient on parle dans dans cette présentation ici c'est plus dans les pays nordiques parlons maintenant du climat le climat bien sûr a une très grande influence sur la réalité de la construction au Québec pas seulement sur la matière première qui fait qu'il y a abondance de bois bien sûr à cause de ces essences là le pin épinette ça c'est la première raison mais aussi sur comment les industries les PME et les gens travaillent donc j'ai divisé pour cette présentation là différentes l'année en différentes sections disons de janvier à mars de mars à avril à novembre décembre et pour créer trois zones spécifiques pour mieux comprendre comment les compagnies et les travailleurs travaillent dans le domaine de la construction et bien au mois de novembre lorsqu'il y a les périodes de gel parce qu'on est au Québec on est dans les zones où il fait froid où ça gèle le sol gèle et bien on évite normalement de faire de l'excavation il existe c'est vrai qu'il y a des compagnies qui continuent de faire l'excavation mais on essaie de plus ou moins de 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 faire des fondations d'accumuler des fondations faire des toutes excavations avant la période de gel qui commence dans le bout du mois de novembre décembre donc ce que les entreprises vont faire ils vont stocker ou faire quelques fondations à base de bâton faire l'excavation dans le sol qui n'est pas gelé pour préparer toutes leurs fondations pour pouvoir travailler plus tard l'hiver hors du sol donc à partir du mois de novembre décembre ces accumulations de fondations vont pouvoir leur permettre de faire le montage de charpente durant l'hiver même s'il fait froid au mois de mars avril le sol décongelé continuation de nouvelles fondations donc ici là à partir du mois de novembre décembre il y a accumulation des fondations pour construire aller juste qu'au mois de mars bien sûr les structures à sature bois ça se continue toute l'année mais ici il y a un accroissement on se dépêche à faire des fondations pour l'accumuler pendant l'hiver et lorsque l'hiver est terminé au mois de mars avril lorsque la période de chaude arrive eh bien on continue à faire les structures donc c'est surtout pour bien visualiser que dans la période avant la gel on focalise surtout sur des fondations pour avoir du travail pendant l'hiver ça va donner les maisons comme on voit ici il y a toujours ici au Québec deux semaines de vacances de la construction normalement vers les deux semaines de la fin juillet et normalement durant l'hiver donc en général c'est sûr qu'il y a des gens qui demandent des permis et qui chargent des constructions neuves toute l'année mais normalement on voit une tendance plus pendant les périodes de gel les gens se préparent pour les périodes de gel pour commencer à contacter des entrepreneurs demander des plans des permis se préparer leur documentation afin d'avoir tous leurs documents prêt pour la période de dégel donc c'est plus ou moins la dynamique de la construction résidentielle d'asserture bois au Québec donc comme j'ai dit tantôt la construction en serture bois se fait toute l'année par contre pour les fondations il y a des conditions particulières qui normalement souhaitent ne pas faire de fondation de l'hiver c'est préférable c'est toujours souhaité ça se fait mais c'est préparé pour le faire donc ce calendrier là ce climat là va créer un calendrier limité saisonnier qui va rendre la dynamique beaucoup plus productive donc une production élevée les gens vont se dépêcher pour passer d'une étape à l'autre donc ici on voit tout de suite il faut se dépêcher à faire des fondations pour accumuler pour en avoir déjà prêt pendant l'hiver et on veut livrer pour telle date pour ne pas retarder la chaîne du climat qui pousse toujours donc c'est bon de considérer le climat aussi dans le facteur de l'environnement de la construction au Québec maintenant sujet financier comme je l'ai dit au départ tantôt on va quand même traiter un petit peu des sujets financiers pour ceux qui veulent démarrer une entreprise une des premières choses à considérer c'est si quelqu'un veut se construire veut obtenir une entreprise pour ceux peut-être les gens qui n'ont pas encore d'entreprise de construction qui n'ont jamais eu la première chose à faire c'est de se bâtir un bon crédit puis de commencer à se construire un crédit avec avoir une carte de crédit payée régulièrement ses paiements mensuels donc bâtir une bonne historique de crédit afin de pouvoir éventuellement demander un prêt donc la rapidité est facilité d'enregistrer ou d'incorporer une entreprise en moins d'une semaine avec des coûts de 1500 dollars environ donc ici au Québec en général si on veut créer une entreprise on va voir un spécialiste légal on peut même le faire nous-mêmes en respect d'un avocat pour incorporer une entreprise on peut avoisiner à peu près 1500 dollars 2000 dollars pour créer une entreprise et ça se fait très rapidement à l'espace d'une ou deux semaines vous avez déjà votre entreprise par contre comme j'ai dit avant il faut être membre d'une il faut avoir sa licence RBQ vous pouvez légalement avoir constitué votre entreprise mais pas avoir le droit d'opérer tant que vous n'avez pas toutes vos licences mais ça c'est une autre chose il faut contacter la régie du bâtiment du Québec et tous ces organismes là s'il y a une entreprise de construction il est premièrement nécessaire d'obtenir une licence de construction RBQ comme je viens juste de mentionner et tous ces frais là peuvent avoisiner à peu près 500 à 1000 dollars pour payer ces licences annuellement et puis s'il s'agit d'une ferme d'ingénierie et bien sûr à quelque part il faut que les gens qui font des projets d'ingénierie ou d'architecture soient ingénieurs ou architectes et puis il faut appartenir à un ordre professionnel donc ces côtés financiers débarrages les points les plus importants à figurer les aspects sociaux et bien il est très important de considérer les aspects sociaux dans l'univers de l'industrie de la construction au Québec au Canada bien sûr parce que présentement le Québec n'est pas le Québec il y a 40-50 ans et le Québec ici aujourd'hui présentement n'est pas non plus la réalité qu'on retrouve dans d'autres pays donc il est très important de prendre en considération qu'est-ce qui se passe présentement côté social au Québec en commençant par le facteur de réduction de taille des familles il y a 40-50 ans il était très fréquent de voir des familles de 4, 5, 10, 15 enfants peut-être moins 15 mais des familles nombreuses disons 5 ou 6 enfants aujourd'hui la moyenne peut-être 1 ou 2 enfants il y a beaucoup aussi de familles reconstituées il y a aussi des politiques d'immigration de masse et aussi à cause comme tous les pays qui ont un niveau de vie qui augmente progressivement une tendance vers l'individualisme donc ça ça va avoir un incident sur la quantité de PME qui va se créer et aussi sur les consommateurs qui vont acheter les immeubles les réseaux sociaux les réseaux sociaux sont très présents aujourd'hui on a aujourd'hui on a internet on a toutes sortes de choses qui utilisent l'ordinateur avec les réseaux sociaux Facebook Google les engins de recherche ça fait que la façon de chercher des propriétés à vendre ou à acheter la façon de chercher un emploi la façon de se faire connaître ou encore de chercher de l'information est très différente aujourd'hui de ce qui était il y a plusieurs années donc l'implication des réseaux sociaux aussi est à tenir compte l'augmentation des PME comme travailleurs autonomes et bien il y a plus en plus de PME aujourd'hui comparativement avant il y avait beaucoup d'entreprises qui engageaient beaucoup de gens qui avaient 5, 10, 20, 50, 100 et même 1000 travailleurs aujourd'hui on en voit moins on voit beaucoup plus de PME de 1, 2, 3, 4, 5 employés pourquoi? bien justement à cause de ce qu'on a mentionné avant le niveau des salaires augmente les exigences aussi augmentent côté convention collective ça fait que les gens souvent sont disons ceux qui veulent partir en entreprise sont obligés de travailler eux-mêmes de faire beaucoup de tâches eux-mêmes ils peuvent moins engager donc il y a plus de petites entreprises le haut niveau d'éducation des dirigeants plus sensibles aux réalités aux besoins sociaux et bien bien sûr les dirigeants ayant plus de niveaux d'éducation bien ils sont plus sensibles aux besoins des employés comme par exemple ils vont leur accorder les congés de maternité ça c'est dans des politiques sociales qui ont été adoptées progressivement au cours des années il va y avoir aussi des programmes de formation souvent qui vont être établis à l'intérieur de l'entreprise afin de garder les employés de les valoriser au travail le manque de main-d'oeuvre crée que ces entreprises-là créent toutes sortes d'incitatifs afin de garder leurs travailleurs pour éviter un roulement trop grand donc comme résultat la PME va contribuer aujourd'hui de nos jours va contribuer plus du point de vue social la PME maintenant si on parle de la PME on a parlé des technologies du climat des salaires de la main-d'oeuvre de toutes sortes d'aspects avant aussi sujet financier mais maintenant parlons de la PME comment la PME va tirer son épingle du jeu comment la PME va évoluer et pouvoir s'implanter dans le milieu ou encore progresser puis trouver son bénéfice tout ce qu'on a eu avant qu'est-ce que ça va impliquer comme exigence pour la petite et moyenne entreprise on parle surtout d'un travailleur autonome pour un ou deux employés un, deux ou trois employés qu'est-ce que ça va supposer comme structure d'entreprise en commençant par la technologie eh bien on a parlé qu'il s'agit d'une industrie principalement axée vers l'industrie à construction au bois donc pour opérer une entreprise une PME qui offre des services de construction au bois bien bien sûr il faut connaître bien la technologie et aussi les normes du travail parce qu'il y a toutes sortes de conventions collectives de normes du travail à tenir en compte on ne peut pas comme on a vu engager n'importe qui pour faire n'importe quoi n'importe où sinon on a de sérieuses amendes donc côté technologique ça va demander à ce que les dirigeants de la PME aient de bonnes connaissances de la technologie de la construction et aussi des normes du travail la main-d'oeuvre la main-d'oeuvre on l'a vu elle est très coûteuse bien elle est passablement coûteuse pour avoir une secrétaire un menuisier on a vu que ça peut coûter jusqu'à même 150 000 $ un menuisier compagnon qui coûte peut-être 100 000 $ et plus à l'entreprise plus une secrétaire une trentaine de mille on est proche du 150 000 $ et le propriétaire de l'entreprise ne s'est même pas encore payé un salaire donc ça, ça va exiger que les travailleurs les employés de l'entreprise puissent être capables de faire plusieurs tâches en même temps pour compenser justement parce qu'on ne peut pas engager trop de personnes les salaires sont trop élevés donc si on prend du point de vue de l'investisseur qui est venu au Québec pour créer une entreprise il faut qu'il soit conscient qu'en créant une entreprise il va être obligé d'avoir un coût minimum un coût fixe d'opérations assez élevés pour pouvoir être rentable de la même façon pour les travailleurs qui viennent de d'autres pays où il y a normalement une tendance à avoir plusieurs travailleurs qui font plusieurs tâches bien ici il va y avoir quelques travailleurs qui vont faire beaucoup de tâches chacun donc lorsqu'on recherche un emploi il va falloir du point de vue de travailler de la construction professionnelle ou même de travailler ouvrier être capable de faire plusieurs choses en même temps donc être très exigeant donc savoir comment se présenter et quoi offrir donc vous comprenez un peu la dynamique tout ce que ça implique les matières premières on a vu qu'étant au Canada au Québec au Canada la matière première le bois principalement est présente sur place c'est facile de l'obtenir il y a des bas coût le réseau de distribution est bien articulé pour cette section-là c'est pas trop il n'y a pas de problème le climat le climat quand même saisonnier ou qui va exiger d'être très productif d'être rapide afin de livrer la marchandise avant les nouvelles périodes de gel et de s'adapter aux fréquences des climats sujet financier bien on a vu qu'en général le capital d'investissement est assez réduit c'est assez facile de créer une entreprise par contre il faut être membre de certains ordres professionnels que ce soit ingénieur architecte ou la régie du bâtiment du Québec avoir des licences suivre des examens obtenir des permis tout ça donc ça et l'aspect social bien collaborer au développement humain c'est une des exigences de l'entreprise si elle veut garder ses travailleurs maintenant si on regarde la PME en tant que telle si on va plus à l'intérieur de la PME la PME on le sait ça commence avec un travailleur le propriétaire le président celui à qui possède l'entreprise ça va supposer que ce travailleur-là ce président-là soit capable de faire plusieurs tâches en même temps en commençant par le travail de secrétariat bien sûr répondre au téléphone expliquer c'est quoi les produits les services qu'il offre ensuite il va devoir être capable de faire du marketing sa publicité aller au devant des clients vendre sa marchandise ses produits ses services même à la limite connaître bien peut-être un peu la programmation être capable parce qu'il n'y a peut-être pas tout le temps les moyens de s'engager un spécialiste programmeur donc être capable aussi de fignoler d'aller dans internet dans la programmation souvent plus qu'autrement travailler lui-même au chantier de la construction comme professionnel aussi faire la gestion des projets c'est-à-dire être sur place voir comment les projets se déroulent s'il n'y a pas le moyen de se payer par exemple un ingénieur ou même un technicien qui va lui coûter près de 70 à 100 000 $ par année pour un travailleur alors c'est lui qui va être obligé de faire ça répondre au téléphone faire du marketing gérer les chantiers quelques fois de travailler même donc vous voyez un peu vers quoi qu'on s'enligne lorsqu'on veut faire de la construction ou même posséder une entreprise au Québec bien sûr s'il reçoit des travailleurs il va falloir qu'il fasse de la formation former les gens à l'interne donc il va à un certain moment donné être formateur et même lui-même suivre une formation continue par exemple à l'ordre des ingénieurs ou à l'ordre des architectes ils exigent un certain nombre d'heures à tous les deux ou trois ans pour pouvoir être à jour et pouvoir avoir une licence d'ingénieur ou d'architecte la même chose pour les entrepreneurs en construction il va falloir qu'ils se recyclent il y a toutes sortes de normes de la construction qui évoluent donc il va falloir qu'ils suivent des formations donc vous voyez ici le panorama d'activités ou de multitâches que va devoir assumer le propriétaire d'une petite et moyenne entreprise au Québec donc il y a quand même des limites à tout faire il va falloir que la petite et moyenne entreprise trouve une façon de combler tous ces besoins là qu'elle a autant de répondre aux téléphones et répondre aux clients que de gérer les projets ou de travailler sur les chantiers ou de faire des formations d'en recevoir ou même de faire de la publicité donc dans une journée de travail qu'est-ce que ça peut supposer pour le propriétaire d'une compagnie de construction au Québec et bien toute la journée tout son horaire de travail il va falloir qu'il soit disponible pour répondre aux téléphones à moins bien sûr qu'il y ait un système de répondeur avec une opératrice qui peut expliquer les produits et les services mais dans la majorité des cas le propriétaire va devoir traîner son téléphone avec lui puis pendant qu'il est en train de faire d'autres tâches de marketing ou même sur des chantiers il va falloir qu'il réponde au téléphone lui-même parce que souvent il n'y a pas les moyens de se payer une secrétaire pour commencer bien sûr pour recevoir des clients il va falloir qu'il soit capable d'engager des sous-traitants du moins ou encore de le faire lui-même pour faire son marketing donc bien connaître tout le rodage du marketing et de la publicité s'il s'agit d'une ferme d'ingénierie d'être capable de faire d'offrir tous les services d'ingénierie ou d'architecture ou autre propre aux services professionnels le travail manuel c'est-à-dire quelquefois même aller sur les chantiers pour nettoyer les chantiers voir s'il manque pas du matériel travailler avec certains travailleurs des sous-traitants ou donc il va y avoir peut-être même une certaine partie de travail manuel et donner des formations ou encore en suivre donc vous voyez un horaire là qui se chevauche assez chargé dans une journée qui va être exigeante pour l'entreprise et qui va être exigeante aussi du point de vue pour ceux qui pensent s'incorporer à une petite et moyenne entreprise dans le domaine de la construction au Québec ceux qui aspirent à un travail dans le domaine de la construction il ne faut pas qu'ils s'attendent s'ils sont ingénieurs à faire juste du travail d'ingénierie ou s'ils sont dessinateurs à faire juste des dessins c'est bon ça pour des grosses structures d'entreprises qui peuvent se permettre d'avoir 100 employés 50 100 employés où il y a plusieurs personnes qui font plusieurs choses mais dans la PME dans la petite et moyenne entreprise qui a 1 à 5 employés attendez-vous d'avoir la nécessité de la part d'entreprise à vous demander de faire plusieurs choses la secrétaire va par exemple répondre au téléphone faire du marketing aller sur place se déplacer du bureau faire la tenue de livre la même chose pour les travailleurs de la construction on va être appelés à faire plusieurs tâches en même temps donc du point de vue du profil de la diversité des services si on regarde une entreprise d'ingénierie qui offre principalement à 80% des services d'ingénierie et bien bien sûr la majorité du temps elle va être dédiée à faire tout ce qui a rapport à l'ingénierie des plans des calculs des inspections des rédactions de rapports quelquefois la compagnie s'il s'agit d'une compagnie de construction vont faire des travaux d'ingénierie et d'architecture des plans la construction aussi va être impliquée dans le domaine de la construction c'est-à-dire qu'ils vont avoir des chantiers à diriger de la gestion de projet du design même de la décoration une partie va être en formation aussi donc vous voyez aussi que dans une compagnie d'ingénierie d'architecture de construction ingénierie d'architecture il peut avoir un besoin d'offrir différents services donc il va falloir être capable d'évoluer dans toute cette plage de services donc ça ça va demander de la part de la compagnie d'offrir plusieurs services pour pouvoir être compétitif et offrir pouvoir chercher une certaine clientèle et avoir faire des bénéfices le profil la diversité des connaissances et habiletés donc qu'est-ce qu'il faut avoir ici pour pouvoir réussir disons dans le domaine de l'ingénierie d'architecture et d'usin il va falloir savoir si vous voulez évoluer dans ces domaines-là faire du calcul de structure utiliser des logiciels AutoCard SketchUp MS Project Excel connaître bien les règles de la construction l'estimation des projets être familier avec comment estimer des projets donc bien connaître toutes les étapes de la construction en ceinture bois au Québec côté secrétariat il va falloir être bon en communication connaître bien les logiciels d'administration Office Excel les courriels faire l'administration côté marketing il faut savoir aussi les logiciels qu'on utilise pour le marketing Facebook Twitter LinkedIn AdWords Webmaster Tool Google Analytics tout ça il va falloir être familier pouvoir naviguer dans tout ça pour pouvoir faire ses promotions web et même faire des vidéos utiliser des logiciels pour faire des vidéos il va falloir aussi avoir certaines habiletés pour diriger des chantiers ou travailler sur des chantiers ou avoir des cartes de compétences pour accéder à des chantiers avoir un certain talent comme pédagogue pour former ses employés et bien sûr avoir tout un réseau de services avec pour pouvoir comme diversité de services pouvoir tirer son épingle du jeu et sortir des bénéfices la stratégie d'organisation la catégorie de fonctionnement et bien on l'a vu l'entreprise ne peut pas faire elle-même tout ok on ne peut pas faire de la secrétariat gérer les chantiers travailler au chantier et faire tout donc il va falloir à un certain moment donné faire séparer et en donner à d'autres personnes ou à d'autres entreprises donc trois types de fonctionnement d'entreprise donc ici j'ai voulu séparer le type d'entreprise qu'on voit actuellement au Québec ou les tendances afin de mieux connaître quel type d'entreprise évolue présentement au Québec dans le domaine de la construction trois types de fonctionnement d'entreprise donc les projets faits par l'entreprise donc si l'entreprise elle-même si on parle d'une entreprise d'ingénierie comme la mienne par exemple il y a certains projets que je reçois moi-même comme ingénieur où moi je vais faire moi-même les calculs et je vais faire moi-même les plans donc l'entreprise fait le travail comme PME à 100% que ce soit le propriétaire ou ses employés il y a l'autre type de fonctionnement qui est à sous-contrat c'est-à-dire moi-même comme entrepreneur en construction ingénieur je vais à l'occasion recevoir des demandes des clients certains projets je vais les donner à d'autres firmes d'ingénierie parce que par manque de temps ou pour autre raison ou certains autres projets je vais les donner à des entreprises de construction comme sous-traitants ou encore le troisième type de fonctionnement est par référencement c'est-à-dire que l'entreprise qui reçoit la demande elle ne fait pas le travail elle-même c'est pas la compagnie qui fait le travail elle ne le donne pas non plus à sous-traitance mais elle va référer le projet à une autre entreprise afin que l'autre entreprise contacte elle-même le client fasse toute la négociation le contrat fasse le projet au complet et à la fin en tant que référencement l'entreprise qui a reçu le projet va donner une commission à l'entreprise qui lui a donné le projet donc vous voyez trois types de fonctionnement tout cela pourquoi c'est parce qu'on a bien sûr un calendrier et horaire et journalier on ne peut pas tout faire donc il va falloir il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire l'entreprise ne pourra pas faire qu'elle va donner à sous-traitance ou encore carrément en référencement la stratégie d'organisation la gestion des demandes de projet et bien voyons maintenant comment va s'orchestrer cette gestion-là de demande de projet compte tenu que l'entreprise comme on a vu ne peut pas faire tout toutes les tâches donc il va falloir qu'elle le distribue et comment elle va réussir à distribuer ces tâches-là afin de récupérer le plus de projets donc de faire le plus de bénéfices possible donc premièrement on comprend qu'il y a une demande la réception des demandes qui vont être soit en personne par courriel ou par téléphone cette réception des demandes-là va être faite principalement s'il s'agit d'une PME avec travailleur autonome par le propriétaire lui-même qui va recevoir l'appel sinon par une secrétaire ou quelqu'un qui est attitré à recevoir les demandes ces demandes-là comme on a vu tantôt vont être distribuées dans différents secteurs ou bien ce soit la compagnie elle-même qui décide de le faire avec ses propres employés c'est-à-dire ou bien que ce soit par exemple un ingénieur qui reçoit l'appel lui-même qui est travailleur autonome qui décide de faire la visite des lieux les inspections les calculs les plans les rapports et de fournir au client le produit final ou bien encore l'entrepreneur qui est la PME va prendre sous l'aile de sa propre compagnie va engager des sous-traitants ça peut être des sous-traitants entrepreneurs s'il s'agit par exemple d'une entreprise de construction qui va engager des sous-traitants plombiers électriciens montants de charpente coffreurs excavation ou même des firmes d'ingénierie pour les transférer à des sous-traitants qui eux vont faire le projet il y a moins certaines façons moins de responsabilité parce que le sous-traitant en tant que professionnel va assumer une certaine responsabilité mais l'entreprise quand même reste quand même en direction et est responsable du projet donc une fois que le projet est fait que ce soit par les membres de la compagnie ou par des sous-traitants c'est toujours la compagnie qui vend le projet au client par contre il va y avoir une autre option une autre avenue disons c'est de prendre si on ne peut pas faire le projet dans ces deux cas-là par manque de temps ou autre ici il va y avoir beaucoup de gestion de projet il va se poser beaucoup de gestion de projet dans l'autre cas ici c'est carrément refiler le projet à une autre entreprise la demande et laisser l'entreprise le soin de faire l'attention à la clientèle aller sur place prendre les mesures faire tout ce qu'il faut et de gérer le projet jusqu'à la fin et de vendre directement à elle au client à la fin une fois que la transaction est terminée et bien l'entreprise la PME qui elle originellement a reçu l'appel va recevoir une commission de l'entreprise à qui elle a référé le projet bien sûr il n'y a aucune responsabilité ici parce que dans le sens qu'on ne fait que recevoir des appels et les transférer à une autre entreprise qui elle nous donne donne à l'entreprise PME une commission par contre comme c'est pas géré à l'interne on laisse la discrétion à l'entreprise ici de faire l'attention à la clientèle et dans ce sens là par expérience il y a beaucoup de pertes de clientèle dans le sens qu'il y a beaucoup de soumissions qui se font ici qui sont pas nécessairement qui débouchent pas nécessairement tandis qu'ici on a plutôt un contrôle serré à l'interne avec une attention plus étroite donc ici dans ce cas-là ça nous permet de récupérer quand même une certaine quantité de projets qu'on n'aura pas pu récupérer autrement donc on réussit quand même à chercher une certaine clientèle ici sujet financier co-fixe sans salaire donc vous voyez ici lorsqu'on crée une PME en construction ingénierie architecture et bien ça suppose certains coûts fixes bien sûr dans la plupart des cas louer un bureau parce que vous allez sûrement si vous n'êtes pas seul avoir des employés ou du moins vous allez recevoir des clients vous ne voulez pas les recevoir nécessairement à la maison donc vous allez louer un bureau payer des assurances d'ingénierie avoir des frais de papeterie l'assurance de bureau véhicule comptabilité et beaucoup de frais de publicité comme ici on voit ici l'univers d'internet suppose beaucoup de dépendance aux réseaux multimédia les réseaux sociaux et puis ça peut générer beaucoup de coûts donc tous ces coûts-là peuvent représenter jusqu'à pour une personne qui s'improvise travailleur autonome qui veut avoir un petit bureau de consultation d'ingénierie offrir ses services avoir une plateforme web un site web faire de la publicité avoir un comptable donc tous ces frais-là peuvent représenter jusqu'à des coûts fixes de base sans salaire jusqu'à 72 000 $ donc plus ou moins 70 000 $ donc vous imaginez avant même d'avoir que le propriétaire puisse penser avoir lui-même un salaire il faut qu'il suppose à peu près des coûts fixes de 72 000 $ c'est très élevé donc sujet financier toujours côté rentabilité donc si on prend pour acquis qu'on a un coût fixe d'à peu près 60 000 $ près de 70 000 $ à cela on ajoute le salaire du dirigeant ou du propriétaire si on ne parle même pas qu'on a une secrétaire on n'a aucun autre travailleur si on parle simplement qu'un simple salaire de 40 000 $ qui est vraiment considéré comme minimum ici au Québec on rajoute à ça les impôts pour à peu près 25 000 $ des frais d'opération des impôts pour la compagnie les frais minimum pour une compagnie est d'à peu près 19% bien on se retrouve avec 137 000 $ de volume minimum de vente nécessaire pour pouvoir opérer cette PME-là donc pour pouvoir payer les frais payer un salaire et payer des impôts il faut que l'entreprise puisse faire au moins 137 000 $ de revenu ça veut dire beaucoup de vente donc ça veut dire être très présent côté marketing publicité avoir un bon service à clientèle et ça fait connaître très bien et attirer une forte clientèle que ce soit par des associations avec d'autres groupes avoir de bons contacts avoir une clientèle fréquente donc voyez pour opérer une PME avec seulement un propriétaire qu'est-ce que ça peut représenter comme exigence pour la PME qui ne pense même pas encore avoir un employé même pas une secrétaire donc la nécessité de faire au moins pour 137 000 $ de vente 137 000 $ de vente pour avoir un maigre salaire de 40 000 $ en conclusion si on veut brosser un portrait général de qu'est-ce que ça implique l'industrie de la construction au Québec pour une PME et ceux qui veulent travailler pour une entreprise de la construction et bien en se référant toujours aux trois catégories que j'ai mentionnées au tout départ au tout début de la présentation et bien la première catégorie lorsqu'il s'agit de projets dans une maison unifamiliale à un propriétaire occupant dont les projets sont sans agrandissement donc des petits projets de rénovation légers comme par exemple peinturer installé la céramique des armoires de cuisine ou des choses comme ça et bien pour l'entreprise PME ça implique qu'elle n'a pas d'obligation d'avoir de licence à RBQ pas d'obligation non plus d'engager des gens avec des cartes de compétences CCQ de la commission de la construction du Québec donc engager n'importe qui pas de réglementation sur les les contrôles de salaire à part bien sûr respecter le salaire minimum non plus sur le territoire peut travailler n'importe où il y a par contre une forte concurrence on comprend pourquoi parce que tous les gens qui débutent dans le domaine de la construction n'ont pas nécessairement de licence ou de carte de compétence ils ont besoin d'expérience donc beaucoup s'en vont dans ce secteur-là incluant aussi les nouveaux arrivants les immigrants qui ont de la facilité à travailler manuellement qui ont de l'expérience en construction dans leur pays ils se retrouvent aussi dans ce secteur-là donc une forte concurrence des coûts d'opération pour la petite et moyenne d'entreprise qui sont plus bas plus basse parce que justement à cause des salaires pas de contrôle de salaire à part de respecter le salaire minimum mais aussi se pose des revenus plus faibles parce que à cause qu'il y a plus de concurrence moins de possibilité d'obtenir des projets pour le cas de la maison féminiale à propriétaire occupant donc l'agrandissement de maison ou de maison neuve à part du fait que le propriétaire a le droit de travailler lui-même sur sa maison donc une personne a le droit de travailler et bien l'entreprise doit obligatoirement se conformer à une série de normes règles et règlements de la construction en débutant par avoir des licences RBQ de la Régie du bâtiment du Québec avoir des travailleurs qui ont des cartes de compétences CCQ bien sûr évidemment il y a un contrôle de salaire des salaires minimum à respecter suivant des conventions collectives il y a par contre moins de concurrence parce qu'on comprend ici qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent librement faire n'importe quelle sorte de travaux dans les maisons les petits travaux de rénovation par contre ici comme c'est des travaux plus importants d'agrandissement de structure d'amplification d'espace habitable ou encore de construction neuve bien il y a un contrôle des qualifications par la commission de la construction du Québec aussi par la Régie du bâtiment du Québec avec des licences des examens à passer pour avoir des licences il y a moins de concurrence on comprend pourquoi parce que justement à cause de toutes ces exigences là puis les coûts d'opération par contre sont plus élevés les salaires plus élevés donc c'est une des particularités et aussi tous les autres projets dans les autres projets on parle d'immeubles à multilogement à partir des duplex triplex multilogement condos etc le propriétaire ne peut pas travailler lui-même obligation pour l'entreprise d'avoir des licences et obligation pour le client d'engager un entrepreneur avec des licences et des travailleurs avec des cartes de compétences sur ce je vous remercie pour votre attention j'espère que cette présentation vous a été utile j'ai voulu brosser bien sûr rapidement avoir un portrait général de qu'est-ce que représente la construction au Québec au Canada on comprend maintenant que la construction au Québec est propre au Québec c'est très différent des autres pays c'est très différent des autres provinces du Canada aussi donc ça pourra servir sûrement à ceux qui veulent faire eux-mêmes leur construction comme autoconstructeur comme j'ai dit auparavant ou encore aux gens qui désirent venir d'autres pays qui peuvent maintenant mieux comprendre comment fonctionne le système l'industrie de la construction au Québec n'hésitez pas à me contacter je suis Daniel Dargy ingénieur chez construction Daniel Dargy je donne des consultations en privé pour tout type de personnes que ce soit la personne qui même se recherche un emploi qui veut des conseils ça peut être quelques heures de consultation pour leur expliquer comment fonctionne les guider aussi dans des institutions des écoles ou encore des organismes afin d'obtenir des licences comment s'y prendre pour d'autres qui veulent être accompagnés dans leur projet de construction d'agrandissement de maison ou de rénovation aussi je donne des conseils comme consultant ingénieur disons depuis plus de 30 ans dans le domaine de la construction de père en fils depuis 1960 j'ai acquis quand même une très bonne expérience aussi pour les investisseurs les investisseurs qui viennent de d'autres pays qui désirent faire des projets plus d'envergure disons qu'ils ont besoin de quelqu'un qui va les accompagner dans la recherche de terrain l'acquisition de plans faire la demande de permis obtenir des permis pour faire des projets aussi j'accompagne dans toutes ces étapes-là et bien sûr dans la gestion de projets de construction il y a plusieurs sites web qui appartiennent au groupe de construction Daniel Dargy donc vous pourrez en voir quelques-uns sûrement en faisant des recherches sur internet vous verrez par exemple le site principal qui est Dargy construction.com il y a d'autres sites aussi en ingénierie par exemple comme ingénieurs structures sur bâtiment.com ou encore expertdubâtiment.com ou encore toutes sortes d'autres sites qui offrent des services connexes à la construction agrandissement de maison rénovation de sous-sol cuisine et salle de bain et aussi comme j'ai dit avant d'accompagnement pour les gens qui viennent d'autres pays n'hésitez pas à me contacter Daniel Dargy ingénieur chez construction Daniel Dargy merci merci – Sous-titrage FR 2021